Hola comment tu vas j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui comme je suis en plein préparatif du workshop de Paris et de Toulon j'ai pas trop trop le temps de te filmer une vidéo donc du coup on va faire une petite FAQ où je vais répondre à vos questions les questions que vous m'avez posées sur Instagram donc on commence au-dessus D'ailleurs si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Lina Kézard je suis photographe de portrait et de mode en région parisienne et cette chaîne Youtube elle a été créée pour tous les passionnés de photos les apprentis comme les confirmés pour partager cette passion, pour donner des petits conseils, des backstage etc donc si c'est quelque chose qui t'intéresse n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne à mettre la petite cloche pour avoir les notifs voilà sur ce, assez blablaté on va commencer tout de suite par les questions alors je ne les ai pas lues encore donc je vais les découvrir au fur et à mesure je ne vais peut-être pas toutes les garder parce qu'il y en a eu une cinquantaine donc je garderai les plus intéressantes te vexe pas si je n'ai pas gardé la tienne alors Valentin que j'ai vu au salon de la photo donc coucou, je me rappelle très bien de toi as-tu commencé tes prestations sans statut ou tu as direct fait un statut comme beaucoup d'entre nous j'ai commencé sans statut en fait c'était quand j'étais encore en études de photos j'ai commencé à faire quelques prestations au black donc c'est illégal, c'est pas bien tout ça tout ça mais donc voilà au début j'ai juste fait les premières prestations comme ça mais dès que j'ai fini mes études j'ai créé mon statut parce que c'est quand même de la concurrence déloyale pour les photographes professionnels et parce que si à un moment tu veux pouvoir gagner ta vie avec il faut pouvoir facturer, il faut pouvoir déclarer V Tristan demande le mode manuel indispensable ou surtout en studio le mode manuel il n'est pas indispensable il est juste préférable parce que tu peux régler tous les paramètres donc tu peux maîtriser plus tous les paramètres de ton boîtier pour avoir le rendu photo que tu veux mais il n'est pas indispensable en prise de vue en extérieur par exemple le mode priorité ouverture ou priorité vitesse selon les situations peuvent être aussi très utiles après je bannis, je proscris, j'interdis le mode automatique parce qu'il n'a aucun intérêt, parce que tu ne vas pas pouvoir véhiculer ce que tu veux tu ne vas pas pouvoir choisir ta profondeur de champ si tu veux un mouvement figé enfin voilà c'est pour ça que le mode manuel et les semi-manuels sont priorisés Océane tu m'as posé une super bonne question qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube ? YouTube t'a-t-il ouvert de nouvelles opportunités ? ce qui m'a poussé à faire la chaîne YouTube c'était tout simplement l'envie de partager en sortant de BTS parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris dans mon BTS tout le monde n'avait pas la possibilité de l'apprendre donc c'était vraiment juste l'envie de partage et puis parce que de ma génération je suis quelqu'un qui regarde énormément de vidéos YouTube je trouvais ça marrant tout simplement donc j'avais envie de faire mon contenu et est-ce que ça m'a ouvert des opportunités ? carrément, le fait que je fasse YouTube ça m'a permis d'avoir des clients qui m'ont trouvé via ça et puis ça m'a également fait rencontrer du monde via des soirées organisées, via des événements etc des personnes avec qui j'ai travaillé par la suite donc oui ça m'a vraiment ouvert des opportunités mais je pense que c'est le même cas pour Instagram etc en fait à partir du moment où on partage son travail et où on est ouvert aux opportunités elles vont venir de toute manière que ça vienne de YouTube ou autre Mathis tu m'as demandé si je retourne au salon de la photo en 2019 évidemment ça a été tellement une bonne expérience l'année dernière que j'y retournerai avec grand plaisir la question c'est est-ce qu'il y aura un stand dédié pour les YouTubeurs photos enfin les YouTubeurs comme il y a eu cette année j'espère parce que c'était vraiment plus pratique pour se rencontrer etc mais de toute manière je vous tiendrai informée Clems Photographer tu m'as demandé si je préférais les shootings en studio ou en extérieur honnêtement j'ai pas de préférence c'est pas pour mentir ou pas pour faire genre je sais pas choisir j'ai vraiment pas de préférence parce que je trouve que c'est deux approches qui sont totalement différentes l'approche en studio où on peut vraiment composer sa lumière et toute son esthétique soi-même m'attire énormément et le fait d'être en extérieur et de devoir s'adapter et d'avoir plus de créativité au niveau des poses, des tenues etc et de devoir s'adapter à un environnement je trouve ça également un challenge très intéressant donc je trouve juste que c'est vraiment deux approches totalement différentes après si je devais vraiment choisir je dirais peut-être le studio même si c'est pas ce que je fais majoritairement mais juste parce qu'il y a possibilité de le faire même quand il fait moche bye valentin.g tu m'as demandé mon plus gros stress en shooting je sais pas si tu parles de mon plus gros stress en général ou s'il y a une fois où j'ai été vraiment stressée en tout cas je vais te répondre à la deuxième mon plus gros stress que j'ai eu lors d'un shooting c'est quand j'étais donc attendue pour un shooting pour des produits dans un magasin et je suis arrivée au magasin et c'était à l'époque où j'avais pas encore de batterie et donc c'était à 20 minutes de chez moi en voiture et je suis arrivée dans le magasin et je me suis rendu compte que j'avais laissé ma batterie sur le chargeur de batterie voilà donc c'était les clients qui comptaient énormément sur moi donc j'ai dû je sais plus si je leur ai dit la vérité ou si je leur ai juste dit que je devais vite rentrer et revenir mais en tout cas je suis rentrée chez moi rapidement pour aller chercher ma batterie la remettre dans mon boîtier et je n'ai plus jamais fait cette erreur de ma vie mine 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 69 tu me demandes quelle a été ta plus grande difficulté en photographie les clients et aussi une deuxième difficulté c'est d'être contente de mon travail parce que je pense que c'est un problème que beaucoup d'entre vous et d'entre nous ont c'est de pas être satisfait de son travail parce qu'on se compare parce qu'on regarde le travail des autres ou parce qu'on pense qu'on aurait pu faire mieux tout simplement donc une autre grosse difficulté que j'ai c'est d'être 100% satisfaite de mon travail une fois que je l'ai terminé mais j'y travaille Médraï et Neige tu m'as demandé pourquoi vous avez choisi la photographie entre parenthèses ne me dites pas elle m'a choisi alors déjà tu me poses la question donc je dis ce que je veux si c'est ça la réponse je vais te dire ça ensuite non la photographie ne m'a pas choisi puisque la photographie n'est pas une personne donc elle ne peut pas choisir sur ce la vraie réponse à la question j'ai choisi la photo parce que j'étais passionnée de vidéos et de photos mais surtout de vidéos je voulais être réalisatrice de films à la base et arriver au lycée quand on devait faire les choix pour les écoles je me suis dit que j'allais mettre ma candidature dans des écoles de photos et de vidéos et que j'allais garder la première qui m'acceptait et la première école qui m'acceptait c'était une école de photos c'est comme ça que j'ai commencé la photo sinon de base je partais sur de la vidéo et de la réalisation mais à l'avenir quand tu poses une question à quelqu'un ne lui dis pas ce qu'il ne doit pas répondre puisqu'il répond ce qu'il veut comment avoir confiance en soi j'ai très peur de faire des shoots en collab et fais-tu des formations individuelles alors déjà la première partie comment avoir confiance en soi et bah s'il y avait un manuel je te le donnerais avec grand plaisir mais la confiance en soi c'est comme plein de trucs ça vient avec le temps donc fais semblant d'avoir confiance en toi lance-toi et tu verras que ça va venir petit à petit il ne faut vraiment pas que ça freine ton travail et que ça freine ton développement la confiance ça vient avec le temps mais tu ne peux pas avoir confiance en toi et en ton travail si tu ne commences jamais à travailler tu vois c'est un petit peu un cycle vicieux donc demande des collabs tu n'as rien à perdre c'est surtout ça en fait tu n'as rien à perdre donc demande des collabs commence à faire des shoots et tu gagneras confiance à mesure que les gens vont avoir des retours positifs ou que toi tu vas commencer à voir que ton travail gagne en qualité etc et ensuite pour les formations individuelles oui je fais des formations en tête à tête que ce soit en vrai ou par Skype et je propose des formations pour Instagram pour le développement Instagram pour le portrait pour la retouche et puis pour d'autres détails si tu as besoin d'un cours particulier sur un thème que tu veux aborder donc n'hésite pas à passer par mon site tu as le lien en barre d'infos et tu peux me demander directement des demandes pour les cours et enfin la question qui m'a été posée à peu près 6 fois par minute c'est comment débuter en photographie et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute en photographie et bah ça c'est pour ça que j'ai fait toute cette chaîne YouTube je n'ai pas un conseil à te donner j'en ai plein 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 et c'est pour ça que je t'ai envie à t'abonner à cette chaîne pour les découvrir au fur et à mesure mais en tout cas si je dois te donner un conseil que j'ai déjà donné et que je redonnerai tout le temps c'est ne te freine pas avec le matériel que tu as prends confiance en toi et en ton travail et aie confiance en le fait que tu es un bon photographe et commence à shooter et partage ton travail parce que tu auras beau en parler pendant 1000 ans tant que tu le fais pas ça va pas se lancer tout seul donc voilà les conseils que j'ai à te donner et sinon si tu veux voir plein d'autres astuces plein d'autres conseils pour lancer ton business plein d'autres conseils pour améliorer tes photos etc je t'invite à t'abonner à la chaîne comme je te l'ai dit en début de vidéo à mettre la petite cloche si tu as envie d'avoir les notifs de toute manière je poste tous les lundis et occasionnellement le vendredi et si tu penses que tout ça ça peut être utile et que cette vidéo t'a été utile et bah mets un pouce bleu mets un commentaire moi ça m'aide énormément et sur ce comme d'habitude je te fais des bisous ciao 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 ciao